Non, j'y sais, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été fameux ce match comme il n'avait pas été quelques jours avant contre l'Angleterre. Cette équipe, j'ai écouté Roland quelques minutes auparavant, qui disait que justement sur le papier, cette équipe était particulièrement séduisante puisque ces garçons jouent dans les championnats, soit dans notre championnat, ils ont acquis une certaine maturité, une certaine expérience, ou alors dans les championnats étrangers, dans des bonnes équipes étrangères. C'est vrai que ça ne se ressent pas, la qualité que l'on peut voir sur le papier, elle ne se ressent pas sur le terrain, clairement. On ne se sent pas au niveau homogénéité, au niveau... Moi ce qui m'a marqué surtout, c'est au niveau de la récupération du ballon, on est très mauvais dans la récupération du ballon. Après on a joué contre une équipe croate qui a plutôt fermé le jeu. Alors oui, on a des joueurs techniques qui sont capables de garder le ballon, de jouer latéralement. Après on manque au niveau de l'animation offensive, il manque des combinaisons, il manque des affinités. Je trouve aussi, j'ai écouté Sari aujourd'hui et du coup ça m'a fait repenser aussi à... Ça m'a fait repenser à Johan Cruyff en disant que ce qu'il y a le plus difficile dans le football, c'est de jouer en une touche de balle et d'avoir vu avant. Or voilà, ces garçons, ils ont énormément de qualité, mais ils grignotent la balle. Ils se regardent jouer, c'est ça ? Non, ils ne se regardent pas jouer, mais ils ont tendance à grignoter une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Et justement, quand tu joues contre une équipe qui a décidé de fermer un peu le jeu, il faut de la spontanéité, il faut pouvoir surprendre. Il y a trop de... c'est trop laxiste dans les passes, ça, ça, ça... Il faut plus d'intensité et il faut plus surtout de jouer en une touche de balle, deux touches de balle pour pouvoir aider et de, comment dire, de combinaison dans les courses. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, vers la 70e minute, je me rappelle une action où il connaît, il fait une différence, il arrive, il part de la droite et il repique dans l'axe. Il y a un super appel à faire dans le dos, ils font tous le même appel à gauche. Donc tu vois, ce n'est pas coordonné, ça, c'est le rôle de l'entraîneur aussi.